maximum de partage famille et il faut que certains guinéens se respectent dans ce pays là et nous allons dire au cnfd tout ce que vous faites nous sommes informés lorsque amara sort amara kamara se flanquer devant tout le monde ils essayent de salir le présent alpha condé pourtant le 5 septembre voici attendez je vais couper les images du 5 septembre attendez voici les images du 5 septembre voici des des gens des étrangers le jour du coup d'état attendez je vais vous montrer les images va bloquer ces images là c'était des mercenaires des mercenaires des mercenaires qu'ils ont fait venir regardez bien le 5 septembre amara quand je dis que vous n'êtes que des fanfaron le 5 septembre vous avez fait venir des étrangers des mercenaires contre la guinée le 5 septembre passé vous allez parler du présent fa conde vous vous allez dire quoi devant les guinéens c'est l'image qui est là et nous allons publier tous ceux qui ont les images qui ont les vidéos tous ceux qui ont les vidéos voilà tous ceux qui ont ces vidéos là commencez à les publier commencez à publier ces vidéos là vous avez compris voici les images des mercenaires amara quand j'ai dit que tu n'es que un simple fanfaron comment toi tu peux dire aux gens oh ils vont faire venir les gens à regarder regardez partager la famille maximum de partage amara camara qu'est ce que vous vous dites le 5 septembre vous avez envoyé au pharenais étrangers ira aux femmes et vira 5 septembre aussi la faute et tongo enfin la guerre soirée c'est pas les images ça qui n'avait pas vu les images là qui n'avait pas vu les images attendez je vais mettre le volume ce jour-là il ya certains qui étaient contents voilà vous vous avez pris des mercés des bandits contre la guinée vous avez oublié ça amara vous avez oublié ces images là vous avez oublié que vous avez payé des gens contre la république de guinée vous avez oublié des fanfaron vient s'assoir quand le présent va connaît il veut faire venir tel tel bande de vagabonds vous avez oublié ces images vous avez oublié ces images que vous avez payé des mercenaires contre la guinée vous avez oublié ça bande de malhonnêtes des bandits que vous êtes vous avez fait ça contre la république de guinée quel est votre sort les images je demande à tous ceux qui ont les images de ces mercenaires là de de publier sur les réseaux sociaux et comme ça ils vont fermer leur gueule bande de guignols que vous êtes bande de comédiens que vous êtes maintenant ça c'était entre parenthèses parce que la vidéo nous allons publier la vidéo maintenant et les voyous là ils vont fermer leur gueule quand il s'agit d'accuser le présent fait qu'on est eux ils ont fait venir des mercenaires ici contre l'armée guinée les gens qui sont tombés le 5 septembre sont bandes de voyous comme ça de bandit donc en famille partager mettez le coeur je vais vous parler de quelque chose qui est très très important actuellement et les voyous là ne répondez pas les salauds qui insultent ici d'abord je vais le bannir après on continue voilà merci bon famille vous saviez que ousmann gawell ousmann kaya comme vous le saviez son surnom c'est ousmann kaya ousmann kaya parce qu'il a créé serac le mouvement de soutien à d'où d'aller vous savez ce mouvement est soutenu par la présidence c'est pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires guiné aujourd'hui c'est pourquoi il ne peut pas faire de route c'est pourquoi les caisses sont vides c'est des milliards c'est les milliards qui sont détournés pour entretenir c'est rac de ousmann gawell ousmann gawell avait quoi hier pour dire qu'aujourd'hui le mouvement là les déplacements les véhicules de serac c'est le cnrd parce que le bandit veut se présenter mais ils se sont pas ils se sont pas arrêtés là les bandits ne se sont pas arrêtés là vous savez qu'on le veuille ou pas l'ufdg ils avaient des soutiens des commerçants ousmann gawell a fait une liste de commerçants ousmann gawell a fait une liste de commerçants qui est déposée du côté de la présidence voici aujourd'hui ousmann gawell ousmann kaya qui menace tous ces commerçants qui soutiennent ou qui sont des amis des cellules d'alé donc tous les amis des cellules d'alé aujourd'hui des commerçants ils sont menacés que si ils apprennent qu'ils soutiennent cellules d'alé ils vont fermer leur commerce comme ils ont fait le cas des commerçants de médicaments là vous savez je vous avais dit ici fermeture des pharmacies par terre l'état pouvait prendre des mesures pour fermer ou retirer certains médicaments mais je vous avais dit parce qu'on disait que tous ces grands commerçants de médicaments c'est des gens qui soutiennent cellules d'alé raison pour laquelle les voyous ont fermé les ces vendeurs de médicaments là ils ont fermé leur boutique aujourd'hui ils se sont pas arrêtés là des commerçants guinéens qui alimentent les caisses de l'état quand je dis cela ils payent de l'impôt au port leurs magasins ils payent de l'impôt aujourd'hui on les menace mais à la base c'est ousmane kaya ousmane gaouan qui est en train de mener cette campagne auprès du dungouya et dungouya est en train de menacer aussi parce que le bandit il est devenu fou aujourd'hui il ne voit rien donc il préfère fermer ces innocents commerçants quoi parce qu'ils sont amis quoi parce qu'ils soutiennent et pendant ce temps il ya des grands hommes d'affaires qui soutiennent ces gens là il ya des grands hommes d'affaires qui soutiennent le cnrd personne ne parle de ça famille ça c'est petit aussi partager on continue vous saviez les jours passés là comme ils sont dans leur folie ils savent aujourd'hui que la guinée dans sa majorité personne ne veut du cnrd donc mamadou dumbouya à travers le voilà le parti de ousmane de l'autre baouri ils sont allés voir quelques jeunes de l'axe qu'on le veuille ou pas hier que ça soit ousmane gaouan ousmane kaya que ça soit baouri ils étaient tous ensemble hier au sein de l'ufdg mais comme certains sont dans le gouvernement de dumbouya voici ce qu'ils ont mis en place ils ont réuni certains jeunes c'est à dire divisé pour mieux réunir vous savez baouri je crois il vient de pita voilà ils ont appelé quelques jeunes de pita à la présidence ils les ont reçus ils les ont promis voilà d'après mamadou qu'on a oulimou filie ma mène sonon à nara oulimou filie ma axima donc que les jeunes de de ne pas écouter ce loup d'alé de ne pas suivre ce loup d'alé de les suivre mais je vais poser la question à ces jeunes là depuis que mamadou est venu là il ya combien de jeunes qui sont tombés sur l'axe on parle pas d'élection des il ya combien de jeunes et vous les jeunes là autant du présent alfa condé quels sont ceux qui étaient dans l'armée alfa condé n'étaient qu'un civil là si mamadou aimait la guinée là si les idiamines là ceux qui ont fait le coup d'état celui qui était le commandant de la gendarmerie de la ville de la ville de conakry c'était attendez il ya un bâtard là je vais d'abord le banni on va continuer celui qui était le commandant de la ville de conakry c'était bala samoura ce sont les bandits là qui ont fait le coup d'état et donc qu'est ce que ces gens là peuvent dire de la gestion du présent alfa condé si on doit condamner on doit dire quelque chose du régime d'alfa condé est ce que ces gens là on peut les épargner on peut épargner d'oubouya on peut épargner bala samoura est ce qu'on peut épargner il est idiamine il était directeur du cabinet du ministère de la défense donc faut pas que ces gens là viennent vous tromper combien de jeunes de lac sont tombés depuis l'arrivée des bandits et les images vous les aviez vous les aviez donc je vous ai dit les jeunes de vous réveiller de faire une prise de conscience il ne faut pas que ces viola les baouri vous manipule tous les discours que les gars pardonnez n'insultez pas ici ceux qui m'aiment là je vous ai dit si c'est moi l'un jour ça me fait absolument rien voilà donc pardonner n'insultez pas laissez ces gens là ils vont parler moi d'abord il ya combien de personnes qui regardent donc ne les répondez même pas donc ils ont donné de l'argent jusqu'à alain à près de 1 milliard à certains jeunes qu'ils ont reçu là-bas pour venir s'aimer la division du côté de l'axe pour dire de la soutenir mais je vais dire à tout le monde lorsque le bandit mamadou de mbouya fait le coup d'état qu'est ce qu'il a dit aux guinéens ici instrumentalisation de la justice depuis que le bandit est venu il ya eu combien de ministres de la justice déjà il ya eu combien de ministres de la justice depuis l'arrivée du bandit mamadou de mbouya et depuis qu'il est venu ce que eux ils ont dit qu'ils ont libéré le 5 septembre où est la cellule d'aller aujourd'hui au moins autant du présent le facon de on empêchait le présent cellule d'aller de quitter celui son domicile pour ne pas les manifester on l'empêchait de sortir mais où est la maison de cellule d'aller aujourd'hui où est cellule d'aller aujourd'hui où est cellule d'aller aujourd'hui et je vais vous dire une chose faites très très attention avec ces bandit là affaire de capororail nous savions que c'est pas le cnrd ça c'est quelque chose un dossier depuis mais vous voyez depuis que les bandits sont venus vous savez le gouvernement avait retiré les biens qui étaient avec le doyen paix à son âme sans loi on avait retiré ce fao de kindia et quand les bandits sont venus pour se servir du doyen sans loi paix à son âme ils ont donné ces endroits là mais après qu'est ce qu'ils ont fait encore ils ont récupéré les mêmes biens pourquoi ils ont récupéré les biens qu'ils ont donné à sans loi aujourd'hui ils veulent se servir de l'histoire de capororail pour tromper encore les guiniens c'est à dire eux ils pensent qu'ils sont malins que tout le monde ils vont prendre des terrains vers là bas vers collard du brec là bas pour dire qu'ils vont dédommager les gens de capororail famille les guinéens faisons beaucoup attention avec le cnrd fait très très attention avec le cnrd ce ne sont que des manipulateurs ce ne sont que des profiteurs ce ne sont que des manipulateurs je vous dis il a fait un micro d'aradji donne quoi donc ce ne sont que des manipulateurs ce ne sont que des manipulateurs même cette histoire de capororail je vous dis c'est du tape à l'oeil tout ça c'est fait pourquoi les bandits ne l'ont pas fait dès les premiers jours pourquoi les bandits ne l'ont pas fait pourquoi les bandits ne l'ont pas fait donc c'est pour vous dire que c'est aujourd'hui ils ont compris que ils ont échoué sur tout le plan ils veulent juste profiter comment voilà avoir des soutiens ils sont prêts à tout et je vous ai parlé du cas des dadis dans leur plan ça fait partie on va gracier les dadis pour que la forêt vienne les soutenir ça ça fait partie de leur plan ça fait partie de leur plan pourtant ils ont dit ici que non ils ne vont pas être candidats qui ne seront jamais candidats attendez je vais jouer encore la vidéo vous allez écouter on est mal barré avec des bandits un groupe de bandits voilà le colonel d'oumbouya ne veut pas se représenter écouter à présenter à de futures élections mais la question tout le monde se pose c'est il a fait un putsch la transition va durer au moins trois ans est ce que finalement il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternal écouter un il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance en fait de la parole des soldats le colonel moment de d'oubouya c'est un soldat pour le moment a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire la preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une chambre la transition il est clair et catégorique qui ne sera candidat à aucune élection et lui et l'ensemble des membres du cnrd il n'y a pas d'ambiguïté colonel amara camarades bon famille c'est pourquoi j'ai dit ces gens là dieu s'est fait les choses c'est imaginer le 5 septembre combien de soldats guinéens sont tombés quand je vous ai dit ces gens là c'est des manipulateurs ça dit je m'assoie je regarde est ce que ces gens là c'est des croyants est ce que ces gens là savent qu'un jour ils vont quitter ce monde est ce qu'ils pensent à ça tous les soldats guinéens qui sont morts est ce que les gens là pensent à ça la manipulation la vie avant le 5 septembre les conditions de vie des guinéens est ce que les gens les fourniqués mangue aujourd'hui les bureaux portaient disparu pourtant ceux-ci là étaient dans le fndc ils faisaient face au régime d'alpha condé est-ce qu'ils étaient portés disparu avant le 5 septembre est ce que ces loups d'alé était hors du pays voici des réalités que nous devons rappeler à ces voyous là parce qu'ils étaient avec le présent facondé ils ont dit qu'ils ont fait le coup d'état que parce que le régime d'alpha condé ne remplissait rien du tout il n'y avait pas l'état de droit est-ce qu'avec ces bandits là ces voyous là il ya l'état de droit voici des questions qu'on doit poser qu'est ce que les voyous là ont respecté l'économie guinéenne aujourd'hui est à terre l'insécurité dans le pays et je vais vous faire écouter à maintenant la vidéo du voyou amara c'est qu'il avait c'est qu'il vient de dire dans ces deux jours minute parce que moi quand les gens me dit de respecter moi je les prends c'est des voyous c'est des vrais voyous ces gens là un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la hiérarchie un voyou c'est quelqu'un qui terrorise les gens donc le cnrd ce sont des voyous et c'est ça la vérité voilà voici écoutez en qu'est ce qui empêchait le président facon de aussi en termes de constitution qu'est ce qui empêchait aussi c'est vrai que alfa condé avait dit qui n'allait pas faire il n'allait pas dépasser les deux mandats mais en termes de constitution de façon légale il a appelé les guinéens à un référendum c'est vrai que d'autres n'étaient pas d'accord qu'il ne devait pas dépasser oui il a fait vous vous venez vous dites que non on a tué les gens les soldats le 5 septembre à cause de ça que ça ça ne doit plus se répéter dans le pays et vous les voyous aujourd'hui vous les voyous vous venez vous venez vous vous venez de dire voici un bâtard qui est là en coco soulemane yassane con ce troisième mandat moudi là si c'était troisième mandat le bandit allait se présenter toi moudi de soulemane yassane c'est ce que je vous avais dit ici parce que c'est ce qu'on disait au troisième mandat moudi là il a organisé des élections si mamadi avait organisé des élections là là vous allez dire troisième mandat je vous avais dit j'ai dû le temps allait nous donner raison voici un moudi un idiot qui dit troisième mandat mamadi n'était pas là mamadi n'était pas parmi ceux qui ont soutenu le président facondé mamadi n'était pas là pour protéger le pouvoir du président facondé des moudis comme ça là parce que vous ne voulez rien comprendre ils n'ont même pas honte ces gens là maintenant ils viennent se flanquer devant les gens moi je vous ai dit vous savez la vérité c'est quoi les bandits entre eux ils ont fait trop de mal le 5 septembre où sont les corps ça c'est des questions vous avez vu les mercenaires eux ils parlent aujourd'hui ils sont en train d'accuser le président facondé il va envoyer des mercenaires je vous ai montré les mercenaires blancs tout de suite là qui a fait venir des mercenaires en guinée le 5 septembre vous avez vu des mercenaires c'est pas les mêmes voyous là c'est pas les voyous du cnrd c'est pas eux qui ont venu qui ont fait venir des mercenaires en guinée donc c'est à dire c'est des moi je vous ai dit c'est des bandits ils sont conscients ces bandits sont conscients qu'ils ont fait trop d'erreurs imaginez ils ont tué les soldats le 5 septembre on ne parle pas de trahir le président facondé le coup d'état c'est un crime c'est condamnable ils se sont pas limités ils ont tué des gens où sont les corps jusqu'à présent les parents des victimes demain ils vont se constituer et ils vont porter plainte contre ces voyous là les bandits ont peur de ça l'économie guinéen quoi qu'on dise le guinéen conscient qui aime la vérité ils savent la gestion sous le président facondé et maintenant il ya une très grande différence les médias aujourd'hui fermé attendez le bâtard là je vais moi je vous ai dit à j'ai l'air et ma même fait go j'ai l'air et on nous on dit depuis qu'il est venu il a changé quoi sur le plan économique l'histoire de crièvre les bandits sont en train de voler de fait j'ai dit aux guinéens continuons à prier restons soudés voilà rien ne va changer rien du tout ne va changer ok on se donne les mains ensemble wallah et les bandits là vont partir moi je vous ai dit une chose vous ne croyez pas c'est l'entourage de mamadie qui va attacher mamadie le même discours qu'il a dit le 5 septembre c'est le même discours qui va se passer et la guiné va avancer mamadie ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête le même discours que mamadie a fait c'est comme ça l'instrumentalisation de la justice comme ils sont en train de le faire la gabégie financière comme ils sont en train de le faire vous voyez le pays aujourd'hui des kidnappings du jamais vu c'est pourquoi je vous dis gardons espoir prions à la soubana watala ça va changer inchallah je vais vous dire une chose aussi les gens de conakry le cnrd vous savez vous avez tout fait mon passeport vous avez écrasé moi ça me dit absolument rien je suis guinéen dans la tête je suis fier de la guiné je parlerai je resterai guiné mon nom d'amaro c'est pas vous qui allez changer mon nom camarade c'est pas vous qui allez changer vous n'êtes pas mes parents je suis guinéen je suis fier je suis aux états unis un pays c'est à dire la première puissance au monde je peux rester aux états unis c'est pour dire je ne suis pas guiné ok mais je ne le ferai pas moi je guinéen je suis fier d'où je viens je suis fier de mes parents je suis fier de la guiné ok ça ça ne me dit absolument rien comme vous avez tout fait vous ne pouvez pas porter parce que moi mon combat c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel tous les guinéens sont témoins de ça je suis pas là pour dire aux gens les yeux vous vous battre vous faites ça non vous savez que juridiquement vous ne pouvez rien contre moi maintenant vous avez comme le bandit mamadi ne vient pas mais comme vous savez que moi je fais partie de ceux qui mobilisent ici et je suis toujours sur le terrain j'aurais appris que vous envoyez des gens spécialement pour venir me faire du mal ils vont me percer voilà dans la foule des trucs comme ça j'avais même décidé parce que mamadi ne venait pas que je n'allais pas mais parce que j'ai appris que vous envoyez quelqu'un contre moi à new york j'irai à cause de ça j'avais même décidé j'allais juste dans la mobilisation mais je n'ai pas besoin de passer parce que moi c'était la présence du bandit mamadi d'oubouya qui m'intéressait mais comme vous avez dit que vous envoyez des gens je vous dis aussi à cause de ça ce que j'ai appris là j'irai à new york si vous pensez qu'ici c'est caloum si vous pensez que les états unis là c'est comme chez vous là je vais vous montrer la différence aussi moi je vous ai déjà dit celui qui est garçon peut venir chez moi je vous ai déjà montré ce que j'ai on dit mieux vous prévenir que guérir comme vous les voyous là qu'on envoie ici là vous allez venir que vous allez moi me percer il peut y avoir des des aigus empoisonné des trucs macho je suis informé de tout ça c'est à dire quand vous menez une lutte contre un état voyou comme comme le cnrd attendez je vais fermer les fesses ibra makalil va demander ta maman je ne suis pas ton papa ok je ne suis pas le copain de ta maman ibra makalil trauré siga inga mord à nyeng et moutanadi in gagnant et moutan siga inga maron ok arribe à bama cibé moi je suis pas ton père ok dame amène pour le respect des gens je vais me limiter là donc comme vous dites que vous êtes des garçons comme vous dites que vous êtes des garçons moi je vous dis je serai là bas aussi venez à new york moi il n'y a pas de problème je serai là bas inchallah le 28 je serai à new york le 27 inchallah je vais passer la nuit à new york moi chaque fois quand je me déplace une york je vous dis je vais à new york c'est un bâtard qui a peur de vous c'est un maudit qui a peur de vous maintenant si vous êtes garçons là vos gars là venez ou alors c'est vous qui allez rester parce que moi ce que je fais je fais pour le pays je suis sous la protection de allah subhanahu wa ta'ala sous la protection divine c'est pas vous vos conneries là venez c'est vous qui allez rester vous avez vu la dame la dernière fois lorsque le bandit était là maman dit la dame qui avait pris bro et c'est pas brochette là pour blesser l'autre si vous pensez que moi je vais avoir peur pour que je vais pas mobiliser d'abord je serai premier à new york comme vous ne connaissez pas les new york là lors de l'assemblée générale des nations unies venez des moudis là vous serez les sacrifices de dungouya vous les moudis qui allez prendre de l'argent ou bien vous allez venir vous avez quelque chose contre moi je vous ai dit venez caramoc fait n'a mori fait ou bien quoi quoi ils ont tous fait fatiguer moi je suis la protection divine et la bénédiction la grâce des parents des bonnes personnes vous ne pouvez absolument rien ou alors je ne voulais pas aller mais je vous jure c'est à cause de vous je vais partir c'est à cause de vous je vais partir vous avez compris maintenant si vous êtes des garçons venez envoyer tous les éléments des forces spéciales vous allez vous faire passer nous on se connaît ici on se connaît ici mais les moudis qui vont rentrer parmi nous les moudis qui vont venir s'aimer la pagaille ce jour là on va vous corriger très bien parce que nous on a un droit c'est un permis qu'on prend vous pensez que c'est qu'on a créé ici là c'est un permis qu'on va chercher voilà toi qui dit là il faut aller à konakri c'est moi ton papa i baba n'antanana ita n'akafala n'asiga inga khima n'antan angambira afalabem fafe voilà Voilà, donc merci à tout le monde, famille, donc le live c'est terminé, merci à tout le monde, voilà, la lutte continue, pas de recul, en tout cas merci à tous ceux qui prient pour nous, le rendez-vous c'est le 28 à New York, si ceux-là pensent que moi Damaro, ici aux Etats-Unis, pays de liberté, que vous avez quelque chose, vous allez envoyer des trucs contre moi ici, à New York, ça dit moi, je suis à l'aise quand on me menace, je suis à l'aise, ça dit c'est quand vous me menacez là que je suis à l'aise, vous savez depuis le 5 septembre, vous venez, vous faites tout contre moi, c'est là je me sens à l'aise, moi quand je ne suis pas menacé, là je ne suis même pas à l'aise, c'est quand vous dites que vous allez faire ça, je dis voilà, je suis déjà informé, vous allez faire ça, et là je me prépare là-dessus, ça dit je fais pire encore, c'est quand vous m'oubliez la main, je vous oublie, mais quand j'apprends, que vous préparez quelque chose contre moi, c'est là je dis voilà, ce que je fais ça le fait mal, ah ouais c'est bien, je vais même m'appuyer encore, moi personne ne me dit Damaro, ah non, 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 je vous ai dit, même si je devais mourir dans ça là, même mes parents, mes frères, toute ma famille, parce que je ne vais pas pour voler, c'est pour le pays que je le fais, et c'est le plus important, voilà, c'est ce que vous oubliez, c'est pour le pays, c'est pas pour moi, c'est pas personnel, je ne suis pas un leader politique, je ne suis pas membre du bureau politique d'un parti politique ici, c'est vrai que je suis alfaïste, je le dis, j'aime ce qu'alfa fait, et je le soutiens, mais dire que Damaro, c'est un leader, il se bat et va être maire, Damaro il se bat et va être ça, Damaro n'a jamais travaillé dans le gouvernement, moi j'ai fait mon Uber, je suis assis dans la voiture comme ça, j'ai fini tout de suite là, je mets mon application tout de suite en marche, chercher mon argent, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui paye mes factures, je m'occupe de ma famille avec ça, celui qui veut m'aider, qu'il m'aide, celui qui ne veut pas m'aider, c'est pas mon problème, moi je ne suis pas quelqu'un qui vient pour dire, oh Malibé, tous ceux qui me connaissent ici, je n'ai jamais fait ça ici, j'ai eu des moments difficiles ici, je n'ai jamais dit à quelqu'un ici, Damaro, ceux qui veulent m'aider là, ils vont m'aider, ceux qui veulent m'apporter du soutien, ils vont le faire, donc c'est pas vos menaces là, on va faire ceci, cela.